La Grosse Boîte, Boutique et Café-Jeux, sur place ou à emporter à La Rochelle et Rochefort. Bonjour, bienvenue à La Grosse Boîte, moi c'est Damien et aujourd'hui je suis en compagnie de Renaud, Vanessa et Clint. Et aujourd'hui, Renaud s'est proposé de venir nous montrer une petite démonstration du jeu Dune Imperium qui est génial. Mais parce que Dune de base est génial, mais bon, ça c'est peut-être que je suis baisé un petit peu. Alors, c'est un jeu de deck building et de pose d'ouvriers. A chaque tour, le but du jeu c'est de gagner 10 points de victoire en premier, voire plus si quelqu'un essaie de nous rattraper. Pour ce faire, on va faire, chaque joueur à son tour va placer un ouvrier en utilisant sa main de carte qui indique où il peut placer un ouvrier. Dans un deuxième temps, nous allons utiliser des cartes qui nous restent, qu'on n'a pas utilisées, pour acheter des cartes dans la rivière, dans le marché de cartes qui vont revenir dans notre défense. Et dans un troisième temps, on va faire un combat ici pour voir qui est-ce qui va gagner le bonus de fin de ronde. Il y en a un à la fin de chaque ronde. Voilà. Alors Renaud, par quoi on commence ? Eh bien, on va commencer déjà par mélanger ce paquet de cartes et on va les tirer, ce que je n'ai pas fait et que vous avez fait. Parce que moi, je suis un accélère. Nous, on a fait, nous, on a fait, oui. On a déjà fait. On a deux ouvriers chacun. Parce que moi, j'étais tellement en train de voir tes paroles que... Ah, ça, c'est bon à savoir, ça. Ah, ici. Effectivement, dès le départ de 10 cartes, on en prend 5. On a une main d'avance, comme dans beaucoup de deck building. Oui. C'est le principe de point de deck building. On va partir là-dessus. Voyons voir si j'ai ma carte piège. Ah, tu as déclenché ma carte. Contre piège. À tous les jeux de cartes, mais bon. Donc du coup, ben voilà, là on peut commencer. Il faut choisir qui est-ce qui commence, il me semble. C'est pas faux. C'est pas faux. Vas-y. Toi qui es leader. Oui, mais... Alors, voyons voir. Moi, ce que je vais faire, je vais jouer la carte à la recherche d'alliés. On n'explique pas les symboles, tout ça ? Si, on va expliquer les cartes au fur et à mesure. Ok. Je vais jouer à la recherche d'alliés. Et lorsqu'on utilise les cartes pour le placement de pions, on utilise ce qui est marqué dans le zone gris. Est-ce qu'on peut voir la carte ? Voilà, dans le zone gris, il y a tout un tas de symboles sur le côté. C'est quelle zone du plateau on peut poser notre ouvrier. Et ce qui est marqué en gris, c'est l'autre effet qui va se passer lorsqu'on utilise cette carte pour avancer notre personnage. Je vais jouer ça. Il est marqué détruiser cette carte. Donc, je vais la détruire. Je vais la mettre carrément hors du jeu. Et je vais aller chez la guilde. Lorsque je pose un pion chez la guilde, je gagne une carte espace plissé. Parce qu'il plie l'espace pour pouvoir voyager sans bouger. Et à chaque fois qu'on place un ouvrier dans une des cases, on montre la réputation de chaque zone. Maintenant, pour ces quatre zones, ici. Parce qu'ici, après, on est plus sur la planète. Là, c'est sur Arrakis. Là, c'est des grandes factions. Cette action-là, c'est typique pour les quatre grosses guildes qui sont représentées. Les Fremen, les Bene Gesserit, la guilde spatiale et l'Empereur. Jusqu'ici, pour tous les aficionados de dune, on est bon. Alors, à toi, Renaud. Toi, tu peux placer un ouvrier maintenant. Sur mes deux ouvriers de base, je vais en placer un. Et pour ce faire, je vais devoir quand même utiliser une de mes cartes qui est là. Car ces cartes-là vous donnent l'endroit où on peut aller. Oui. Donc, moi, je suis intéressé. Je vais jouer. Ah, c'est déjà difficile. Allez. Tac. Moi, je vais commencer par gagner des sous. Tac. Donc, j'utilise cette carte-là. Ah. Avec un logo jaune. Ce qui donne accès à toutes les cases de le logo et jaune. Voilà. Donc, j'utilise. Tu vas au Shum. Je gagne trois. Trois sous la vie. Trois sous la vie, directement. Oh, plein de sous. Oui. Tu gagnes directement. Donc, tu vas chez le Shum, tu prends un contrat. Trois sous. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est bon. J'ai utilisé ma carte. Je la défausse. Et c'est à Vanessa. Moi, je vais jouer celle-ci. Ah, trop bien. On est diplomate. Donc, ça veut dire que tu peux te poser. C'est un des grandes cartes. Si je me mets ici, je gagne une eau. Tu gagnes une eau en plus. Oui, je me posais une eau ici. Et aussi important de savoir, vu que tu as le petit logo conflit, tu peux intégrer deux gars de ta réserve. Avec une eau chacun. Exactement. Toujours, quand tu as le petit logo qui est là, ça veut dire que tu peux interagir dans le conflit, en fait. C'est bien, ça. Au préalable. Et donc, tu peux mettre jusqu'à deux. Deux, maximum. Si tu veux, de tes réserves. Tu peux en mettre qu'un seul, si tu veux. Je vais faire une eau supplémentaire. Et tu récupères ta petite récompense qui est ici. Et augmente ta réputation chez les freemen. C'est parfait. Des fausses, des fausses. Et maintenant, à Clint. À moi. C'est tout simple. Je vais jouer à la recherche d'allié. Tu vas me permettre de mettre un ouvrier dans une de ces zones-là. Je vais prendre un ouvrier que je vais mettre dans cette zone qui va me permettre de... Je vais te donner deux sous. De Solary. Je vais agir comme banquier. Voilà. Et j'augmente ma réputation dans cette zone. Tu voulais augmenter la mienne aussi ? Non, non, non. Ça m'aurait arrangé. Donc elle est détruite. Et tu dois détruire la carte. Donc mets-la en jeu. Parfait. C'est la carte que tu as pris tout à l'heure. Ça, on pourrait le remélanger dans le deck, celui-là. Parfait. Magnifique. Là, on va passer. À moi, j'ai le droit de... Je peux... Alors, à tout moment, on ne peut... On ne peut pas placer son deuxième. Même le premier. On n'est pas obligé de le faire. On peut dire, moi, je passe directement à la phase... Exactement. C'est comment ça s'appelle ? La tour de révélation. Le jour où... Le tour de révélation, exactement. Où on va révéler le restant de nos cartes. Et lorsqu'on les a rélevés, ils ne peuvent plus servir à placer les ouvriers. Mais par contre, ils vont servir à acheter les cartes qui sont dans la rivière. Et aussi, à améliorer ou modifier les résultats. Dans le conflit actuel. Alors, moi, ce que je vais faire... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oh oui, ça me plaît. Je vais jouer... Faire des choses qui te plaisent, c'est bien. Ah oui, ça c'est moyennement bien, par contre. Je vais jouer Reconnaissance. Qui me permet de me placer dans une des villes construites. Je vais me placer à Arakin. Arakin qui me donne un soldat supplémentaire. Que tu peux intégrer dans le conflit. Et comme c'est un combat, je peux mettre deux soldats de plus. Et pioche ta petite carte en plus. Et je pioche ta petite carte en plus. Donc t'as... Ici. D'accord. Ok. Oui, mon deck devrait être ici. Oui, mais après... Et après, au défaut, c'est ici. Voilà. Ah zut ! Quel terrible, terrible tirage de cartes. On est bon. Alors... On est bon ? Je ne sais pas si on est bon. Attends. Là, on est bon. Du coup. Alors, du coup, je vais me placer... J'avais dit quoi, moi ? Ouais, moi, 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 moi. Oh, attends. Celle-là va dans ma... Voilà. Donc j'utilise ma carte Reconnaissance. Toi aussi. Pas de pouvoir gris. Donc j'ai la possibilité d'aller sur une zone bleue que je fais. C'est-à-dire... Tac. Je vais sur Cartag. Voilà. Et ils me donnent, du coup, un petit soldat et un influence. Et ça, on a les cartes intrigues. Oui, oui, oui. D'accord. Donc voilà. Un petit soldat que je mets. Plus les deux avec la possibilité que j'ai. Donc voilà. Et je pioche une carte intrigue que je regarde et que je révèle à personne d'autre. Et je suis bon. À toi. D'accord. Bon. Où est-ce que je vais le mettre ? Ah oui, c'est vrai. On ne le voit pas. Il est où, mon bonhomme ? Il est là. Si je le mets ici, je dois donner une eau, c'est ça ? Oui. Et je gagne deux... Deux épices. Deux épices. Et tu peux mettre des troupes dans le combat. Ok. Si tu en as. Et ici, tu payes deux eaux, mais tu gagnes trois épices. Voilà. Et c'est vrai que tu as les deux eaux. D'accord. C'est ça. Ah, je vais faire ça. Tu as, voilà. Ça. Ça. Ici, je vais te donner trois épices. Tu le défauses. On est d'accord. Après, je mets le guerrier. Apparemment, c'est un goût similaire au café cannelle. De quoi ? L'épice. Hum. Enfin, vous avez goûté. C'est très bon. Vous parlez. Et après, les gars. Tu as le choix, non, de participer au conflit. Oui, tu peux mettre des troupes dedans. Surtout d'intégrer, d'interagir dans le conflit. Donc, tu peux en mettre jusqu'à deux. Je participe déjà au conflit. Là, je peux en mettre que deux, ouais. Oui. Non. Non ? Non. Ok. À moi de jouer. Moi, je pense que je vais jouer un tour un peu plus compliqué que vous. Simplement parce que je vais utiliser la bague. Et la bague, ça me permet de faire un passif. Alors déjà, je vais choisir. On est d'accord ? On est d'accord. Je choisis d'abord la zone. Donc, je vais prendre cette zone-ci. Alors, ouais. Et je dois payer deux solarii. Donc, j'ai deux solarii. Deux solarii. Je les paye. Et donc là, je gagne le petit bonhomme. On est d'accord ? Il tire une carte. Je tire aussi une carte. Non, pas ça. Une carte de ton deck. Une carte de mon deck. Voilà. Le petit bonhomme, j'en fais quoi ? Le petit bonhomme, en fait, c'est un ouvrier bonus. One shot du tour. C'est-à-dire que là, tu t'octrois une troisième action. C'est-à-dire que nous, quand on aura fini nos deux actions, toi, tu vas pour enfin une troisième. Ok. Voilà. Et une info très importante aussi, c'est que tu peux traiter la chevalière avant le placement et vice-versa. C'est-à-dire que vraiment, ta carte, tu la modules comme tu veux. Mais on est obligé. Tes actions, tu les modules comme tu veux. La bague me permettrait de dépenser une épice pour gagner de l'influence dans un territoire de faction. Sachant que je n'ai pas d'épice, je ne peux pas l'utiliser. Tout à l'heure, on a utilisé la réduction de un solarii sur le plateau vert. Donc, l'endroit où on peut augmenter les réputations, c'est là. À moi, à moi, à moi. Et le plateau vert, c'est ici. On sait, Damien, t'inquiète-moi. Exactement. Alors, maintenant, moi, je n'ai plus d'ouvriers à placer. Du coup, moi, je vais faire ma révélation. Je révèle mes cartes. Ça fait que j'ai trois sous-influence pour acheter des cartes. Et j'ai aussi deux petites épées de combat. Je vais les mettre pour ne pas que j'oublie. Donc, je suis jeune, moi. Déjà, je vais les mettre là. Tu pars sur une base de deux épées. Oui. Deux épées représentent un soldat. Enfin, chaque logo épée représente un soldat. Et chaque cube dans le conflit représente deux soldats. Donc, ça, je vais le garder ici pour l'instant parce que ça va aller dans ma défausse. Mais je le garde visible pour l'instant parce que je n'ai pas encore acheté. Parce qu'on finit d'abord tous les placements d'ouvriers. D'abord, voilà, c'est ça. On place tout. Une fois que tout le monde a placé ses ouvriers, ce qui n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas, je sais pas. Et bien, du coup, là, tu as pris un petit peu d'avance. Donc, tu peux faire... Maintenant, c'est à toi. Moi, je ne peux pas. Je n'ai plus d'ouvriers à placer. Il n'y a que... Tu peux faire ta révélation, du coup. Je peux la faire. Mais d'abord, je dois attendre que la fin du tour de placement d'ouvriers... D'accord. D'accord. Du coup, je vais placer mon petit ouvrier que je vais mettre dans... Ça, tu peux le mettre dans ta défausse en attendant. Exactement. Tiens, défausse. Oui, bien vu. Je vais jouer celui-ci. Je vais pouvoir aller dans les dunes, les pyramides. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Du coup, là, c'est là que... Tu gagnes deux épices, déjà. Mais il faut que je dépense une. Non, exactement. Le coup est ici. Parfait. Et c'est là, dans ta défausse. Et tu peux interférer dans le conflit. Oui, tu peux rajouter jusqu'à deux cubes dans le conflit. Non, ce que tu ne fais pas. J'ai une question. Les cubes qu'on met, on les récupère à la fin ou pas ? Non. Non, ça, c'est des soldats qui sont périssables. C'est-à-dire que tu ne les récupèreras pas le tour d'après. Oui, ils sont là. Tu les envoies un petit peu au turban. Oui, voilà. On va les y connaître. Oh, finalement, je vais les garder. Voilà. Donc, maintenant, on peut faire notre tour de révélation. Là, on est bon. Là, on peut y aller. Tour de révélation. Ce qui est... En fait, on est toujours dans la même phase, mais dans la deuxième phase de la phase. Dans la deuxième partie. Fameux. Donc, voilà. Là, on révèle les cartes qui nous restent en main. Voilà. Tac. On se les met devant nous, où vous voulez. Et ensuite, on... Grâce à ces petits... Ah, non. Oui, non, non. En fait, j'aurais dû... Dès que j'avais fait ma... Je pouvais acheter tout de suite, en fait. Ah, bien, là, maintenant, c'est ce qu'on va faire, là, tout de suite. C'est ce qu'on va faire. C'est juste que tu l'avais fait trop tôt. Non, non, justement. Non, non. En fait, on dit ou parce que c'est quand, en fait, tu ne veux pas placer d'ouvriers, comme tu disais toi à l'heure. C'est-à-dire, moi, j'aurais dû le faire dès que je ne pouvais plus placer d'ouvriers. Dès que tu as fait le choix d'arrêter ton tour. Mais là, tu l'as fait. Regarde, tu as placé tes deux ouvriers. Donc, mais oui, c'est vrai que si tu avais dit, j'arrête, je passe mon tour de placement. Mais là, toi, tu passes en phase... Oui, c'était moi qui faisais l'achat en premier. Mais bon, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Parce que c'est après toi, donc... Ça ne change strictement... Enfin, voilà. Ça ne change pas grand-chose, on peut, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, tour de révélation, ce qu'on appelle tour de révélation, voilà. C'est là où on va traiter les cadres. Les cadres bleus de chaque carte. Très important. Tour de révélation, ça veut dire qu'on ne traite que les cadres bleus des cartes. Oui. Voilà. Donc, les cadres gris qu'on traité dans la phase avant de tour agent, on arrête. C'est fini. Donc là, Clint, mon excellent Clint, a des unités ici pour acheter sur la river certaines cartes. D'où l'aspect un peu deckbuilding du jeu. C'est-à-dire que... On commence à... Je vous montre aussi quelques cartes sur la river en levant. Là, on en a... Une river composée de 5 cartes qui sont échangées. Dès qu'on en achète une, on la remplace. Voilà. Donc là, coûterait, du coup, 4 petits jetons bleus que j'ai dans la zone bleue. Exactement. Pour acheter. C'est ça. Et après, en bas, c'est des bonus qui nous octroient quand on l'utilise. Donc, voilà. Donc là, je ne sais plus qui est le premier joueur. C'est Damien. Donc, vas-y. Alors, Damien, je te laisse acheter avec les cartes que tu t'es mis de côté. J'ai 3. Je vais prendre la voix parce que j'aime bien. Voilà. On la remplace tout de suite. Tout de suite. Voilà. Et je vais acheter un éclaireur également. Immédiatement. Parce que ça me fait 2 plus 1, 3. J'avais 3. Donc ça, ça va dans ma défausse aussi. Boum. À toi. Donc là, c'est à moi. Je me suis mis de côté. Moi, j'ai que 1. Je l'ai mis de côté. Donc, bon, ça va être vite fait. Ah, waouh. Voilà, donc, voilà. À toi, Vanessa, parce que moi, je n'ai pas assez de sous pour acheter aucune des cartes présentes sur le plateau. Ok, moi, j'ai 5. 5, ouais. Vous avez perdu une trompe de votre garnison dans le concret. Ça, c'est super bien. Ça, c'est super bien. Les Beneghézerites, c'est toujours bien. Et ça, c'est particulier. Ça, ça ne me rajoute pas les petites épées là ? Mais le combat. Ça m'en rajoute 3. Ça te rajoute 3, voilà. Un soldat par épée. Ça fait un cube et demi. Ah oui, d'accord. C'est super bien. Du coup, voilà. C'est comme dans le film avec les ornithopters, ils envoient les missiles. C'est ça, exactement. Heureusement qu'il y avait la Coriolis, sinon... Et c'est quoi, ici ? C'est une soeur Beneghéneris. J'ai dit. Oui, il avait plusieurs sur son... Soit tu tires une carte et tu places un ouvrier, soit elle te donne un saut. C'est ça. La quelle carte ? Alors, du coup, la prochaine carte de ton deck. En fait, ça te permet de piocher une carte en plus dans ta main. Dans la phase, bien sûr, comme on dit, cadre gris, phase de tour agent, phase de placement. Après, par contre, en phase 2, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la phase de régalation, tu gagnes quand même un en plus si tu la gardes pour ça. Donc, voilà. Elle te donne quand même accès à 3 zones du plateau. C'est quand même assez sympa. De toute façon, la plupart des cartes, tu as les avantages ou de placement ou de ressources. Mais tu n'as pas souvent les deux en même temps. Là, on va mettre une nouvelle carte. Là, tu as des fausses directement. Ah, 3 et 2. Donc, tu vas prendre celui-là parce que... Tiens. Merci. Là, il est marqué Freemen dessus. Et l'autre sur Bene Gézéry. Ça, c'est quand tu auras le lien Freemen. Ça, c'est un peu une petite subtilité. Une fois qu'il y aura ce petit jeton-là, qui est un petit peu le lien Freemen, ce qu'on appelle le lien, eh bien, tu pourras, en plus de ça et ça, gagner... Tu as bien un épice. Ça peut être énorme. Gagner une épice. Mais ça, on traitera ça au moment où je trouve... Alors, fin. Alors, déjà, moi, j'ai ça qui va me permettre de gagner un petit soldat. Bon, ça ne va pas me servir à grand-chose. Tu vois, tu es en rouge. Alors... Attends, je n'ai pas fait mes trucs comme ça, moi. J'ai fait ça. T'avais des épées ? Là, moi, j'en ai des épées aussi, mais on peut les traiter. Mais tu as raison, on peut les traiter maintenant aussi pour ne pas oublier. Moi, tu veux garder des épées ? Non, je n'ai rien. Voilà, donc toi, tu n'interfères pas. Tout ça, c'est défaussé. Tu les as utilisés. Pour toi, je vais acheter... Je vais acheter celui qui est un peu compliqué, parce que je ne comprends pas trop. Donc, on va le prendre. Voilà. Non, moi, je suis là pour l'instant. Oh, excuse-moi. Oh là là, mais je me vois de toutes les couleurs, sauf de la mienne. Alors, toi, tu as révélé combien de dagues ? J'ai révélé deux dagues, donc je suis à deux, voilà, de base. Moi aussi. Sans compter mes soldats que j'ai impliqués dans le combat, parce que maintenant, je vais compter mon nombre de cubes que j'ai mis dans le combat. Donc, j'en ai trois. Un cube fait deux soldats, donc on est plus six. Donc, huit. Donc, je suis à huit. Ok. Clint, toi, tu n'as pas de soldats ? Non, tu n'as pas de soldats, donc tu n'es pas là. Ah si, il a mis ça. Vanessa, excusez-moi, elle est à deux. Oui. Parce que tu as balancé un petit peu ton petit cube à la mort, mais il n'y a pas de souci. C'est pas là. Et moi aussi, je suis à huit. D'accord. Et toi, Clint, du coup, tu ne fais pas partie ? Il n'est pas... Non, parce que tu n'as pas de cube rouge ici. Pas de cube, pas de combat. Ah bon ? Même si tu as un petit neppet. Ok, je ne savais pas. Tu ne prends pas... Alors voilà, à partir du moment où tu fais rentrer un soldat dans le conflit, tu fais partie du conflit. Par contre, si tu ne le fais pas ce move, tu es extérieur au conflit. Il faut mettre obligatoirement un carré. Il faut mettre obligatoirement un carré. Donc, on est à égalité. Donc, en cas d'égalité... C'est personne ne prend le premier et les deux prennent le deuxième, c'est ça ? Oui, exactement. C'est ça. Allez, je vais faire un petit distribution de sous de la banque. Solary pour moi, s'il te plaît, amigo. Ok. Un, deux, trois pour toi. Un, deux, trois pour moi. Et Vanessa, toi, tu es donc derrière. Donc, tu as trois petits sous pour toi. Deux petits sous pour toi. Oui, oui. D'où l'intérêt un petit peu, des fois, de... Tu dois participer. Ça, par contre, de se lancer là-dedans parce que tu vois, regarde. Ça se revient ici. Et ça, ça revient ici. Et après, c'est vrai que, moyennant un soldat, tu as gagné deux. Donc, finalement, tu as peut-être fait un meilleur OP que toi. Tu joues tous les ouvriens. Malin. Maintenant, on fait le fuzzer. C'est ça. Là, on est dans ce qu'on appelle la phase de fuzzer. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va regarder les verres. C'est chai ou l'autre. Ces trois zones sont des zones où il y a des verres, où ils se reproduisent, où ils créent l'épice, en fait, du coup. Il n'y a qu'ici, du coup. Il n'y a qu'ici que... Là, vous l'avez dérangé. C'est parce que, chaque fin de tour, il y a une phase de fuzzer. La phase de fuzzer produit des épices. C'est là. Tout ça va devenir un peu plus intéressant après, de laisser peut-être les cases tranquilles, pour après intégrer, quand on peut arriver à 4-5 épices ici, en plus de ça. Parce qu'on gagne ça aussi déjà, obligatoirement. Voilà. Donc, ensuite, on est dans une phase de rappel, c'est-à-dire la remise à niveau du plateau. Là, on récupère tous nos petits soldats. Tac, tac. Et lui, il retourne dans sa maison. Oui, il retourne dans son point d'origine, exactement. Et celle-là, on va mettre le prochain conflit. Exactement. Donc, on renvoie les mantas. On rappelle les joueurs à leurs dirigeants et on passe le jeton. Premier joueur. Donc, ça passe sur moi. C'était premier joueur. C'était premier joueur. On va remettre en place le combat. D'ailleurs, le logo, excusez-moi. Un nouveau combat. Mais le logo premier joueur, c'est ça. C'est Charioloud. Donc, voilà le petit jeton du premier joueur. Ça représente quoi, mon bon Damien ? Toi qui as le jargon d'une. Quoi ? Charioloud ? Exactement. C'est le verre de sable, c'est le faiseur du monde. Un peu de roleplay ne fait jamais de mal. Ah, bon. Pourquoi j'ai que 4 ? Du coup. Alors, voilà, les cartes défaussées, tu les laisses là. Donc, tu n'as pas besoin de tirer tes cartes dans ton deck. Parce que là, tu as 5 cartes. Donc, 5 cartes. Il ne me reste que 4 dans ma dépense. Donc, j'en pioche 4. Je mélange le reste et j'en pioche. Et tu repioches plus complète avec. Voilà, nous là. Ça, c'est vraiment la base du deck building, c'est ça. Tu as des fosses. Une fois que ton deck est vide, tu remélanges ta dépose, tu la réintègres en tant que deck. Hop. Donc, du coup, ça, c'est mon deck maintenant. Ça, c'est ma main. Exactement. Oh non. Oh zut. Bon, mais. Bon, moi, ça aura le mérite d'être simple. Du coup, c'est toi le premier joueur. Donc, je suis le premier joueur. Donc, j'ouvre le ball. Donc, du coup. Ah oui, on a oublié de... Voilà, on est d'aplomb. C'est bon. Super. Là, je crois qu'on est prêt. On est pas mal. On est prêt. Donc, du coup, je vais... Ah, on a beaucoup moins de soldats. Voilà. Moi, du coup, je vais utiliser la petite carte special qui me permet d'activer ma chevalière, mon pouvoir. Retirer et remplacer une carte de la rangée Imperium. La rangée Imperium qui se situe ici. Donc, du coup, je vais prendre... Je vais quand même prendre la plus chère. Bah oui. De base. On va la remplacer tout de suite. On sait jamais. Elle est spéciale, celle-ci, d'apparence. Celle-là, elle a une petite spécificité par rapport aux autres. Bien vu, Clint. Et donc, du coup, voilà. Donc, là, je viens de faire mon petit pouvoir de chevalière que je traite. Là, je place mon ouvrier dans les trois zones qui me sont... Enfin, dans une des trois zones. Donc, moi, ce qui m'intéresse, toujours pareil, moi, c'est les sous, les sous, les sous. Trois sous pour toi. Est-ce que tu veux pas me rendre deux ? Oui, oui, oui. J'allais te proposer justement le deal. Tiens. Voilà. Bon. Donc, voilà. Moi, j'ai fini mon move. À toi de jouer... À toi, Vanessa. ...qui a marqué ici. Et là, c'est le coût que ça va te coûter. Donc, voilà. Ça, c'est la récompense. Ça, c'est le coût. Là, on peut pas. Ok. Bah, toi, vu que tu n'as pas d'eau, hélas. Non. Et les autres cartes, qu'est-ce que c'est ? Ça. Alors, ça, c'est ce qui te permet un petit peu de piocher, en fait, une carte, celle-ci. L'espace plissé. Ok. Qui te permet de détruire... En fait, de te placer, quand tu l'utilises, dans n'importe quelle zone. C'est en gros, oui. Elle te permet de te placer où tu veux. Dans n'importe quelle zone, en fait. Celle-là, vraiment, elle te donne accès à tout le plateau d'un coup, si les cases ne sont pas occupées par quelqu'un d'autre à l'avance. Ok, d'accord. Et après, bah, celle-ci. Celle-ci, tu gagnes deux fois, tout simplement. Bon, c'est la même que moi, mais on m'en vient. La même action que j'ai fait, mais un petit dégarement moins. Donc, voilà, tu t'augmentes. Alors, moi, je vais jouer d'une, la planète des sables. Ça me permet de mettre mon ouvrier montage de... Je gagne une épice plus une épice. On est d'accord ? Pourquoi une épice plus une épice ? Ah, oui, oui. Je gagne celle du verre et celle de base. Oui, c'est ça. Ok, et ensuite, j'ai le droit de mettre deux personnes dans le conflit. Parce qu'il y a la petite épée. Exactement. Et du coup, j'ai fini mon tour. Génial. D'accord ? Ça me fait juste penser une petite chose. Pense. Ici, moi, j'étais à Harakine, toi, tiens Cartag. Et quand on gagne le combat, lorsqu'on est dessus, on pose notre petit drapeau. Et exactement, il y a certaines zones un petit peu... Enfin, exactement... Comme ici aussi. Trois zones, où en fait, tu verras que certains conflits vont t'apporter le contrôle de la zone. Et le contrôle de la zone, fatalement, on va demander un petit peu une rançon quand les autres vont utiliser ta zone. C'est-à-dire que tu vas être un peu propriétaire de la zone. Donc du coup, après, avoir posé ton petit jeton... Oui. Comment on a fait égalité ? Comment on a fait égalité ? Mais tout à l'heure, dans le combat, on a fait égalité. Donc est-ce qu'on contrôle... Ah ben, quand on fait égalité, du coup, c'est un peu le même cas que ici. C'est-à-dire que du coup, personne ne gagne la zone, vu qu'on n'a pas trouvé de... Ça en me va. On n'a pas trouvé de solution à notre conflit. Oui, je me demande à quoi servent les Solari. Les Solari servent principalement à... Ah oui, à acheter des choses. Voilà. Exactement. Souvent, au conseil. Ah, c'est ballot. C'est ballot, ballot, ballot. Bon, mais tant pis. Je vais jouer à la diplomate. Yes. Attends. Oui, si, je vais jouer à la diplomate. Et je vais pouvoir me placer chez n'importe quelle faction. Tiens, je vais... Je vais me reprendre un espace plissé, du coup. Ouais, super. Tu matches. Du coup, tu gagnes un point de victoire directement par le fait que... Que j'ai augmenté mon influence. Tu augmentes ton influence avec eux. Voilà. Avec la guilde spatiale, je dis. Ça, ça va dans ma défausse. Et aussi, je gagne une autre carte espace plissée. Et que j'ai rejoint ma défausse. Pareil. On est bon. Super. Bon, maintenant. Deuxième ouvrier pour moi. Donc, du coup, hop. Et du coup, je vais quand même utiliser la recherche d'allié. Ah, toi aussi. Ouais. Parce que du coup, je vais avoir un peu zoom. Ah, mais zut, zut, zut. Oh là là, mais quel 1. Je suis en train de s'aborder la stratégie que je m'étais mis en place le tour d'avant. Donc, t'imagines. T'imagines. T'avais une stratégie. J'avais, ouais, ouais, ouais. J'avais une petite stratégie plus ou moins. Mais du coup, quelle idée. Quelle idée. Mais du coup, t'as pris la place qu'il fallait. Donc, non, bah, non. Sorry. Sorry. Je vais faire ça. Allié. Je vais gagner, tac, un petit gain d'influence. En même temps, un petit peu d'eau parce qu'il n'y a jamais trop d'eau. Il n'y a jamais trop d'eau. S'hydrater, c'est important. Oui, oui, oui. Je vais faire ça, c'est. Où est-ce que je peux le mettre ? Sur le bleu, je t'ai dit. Ouais, mais je veux dire, là, je gagne ça ou pas ? C'est ça, exactement. Tout de toute façon, voilà. Il faut te dire que ce cadre-là sert vraiment à t'indiquer la récompense du fait que tu places ton gars-là. Ok, bah, go. Donc, tu vas assis à l'étabre. Ok, donc tu gagnes toi aussi un peu d'eau. C'est où ? C'est ici. Un cube de ta réserve ici que tu peux mettre dans ta gare. Ou directement dans le combat parce que tu as le petit logo Fight. Est-ce que tu veux intégrer ces trois, par exemple, soldats dans le combat ? Et là, tu gagnes le combat et c'est toi qui gagnes le bonus. Parce qu'en fait, là, on va dire, voilà, ça, lui, tu peux l'intégrer directement au combat. Il ne rentre pas dans l'opération des deux soldats en réserve. Mais par contre, maintenant que tu as placé ce petit carré-là, tu peux aussi, en plus, placer deux soldats de ta réserve. Oui, je... Je ne sais pas. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Oui. C'était... Et là, donc ça, tu peux la mettre dans ta défaussée. Tu peux la défausser, tu as fait ton petit tour. T'es bien. Oui, diplomatie. Diplomatie qui va me permettre de venir ici. Il faut que je dépense quatre épices que j'ai récupérées au préalable. Ok. Ah oui. Et donc, je gagne 5 Solari. 5 Solari. Ensuite, je gagne 2 cubes qui vont dans ma garnison, mais je ne peux pas les autocomplir parce qu'il n'y a pas les épées. Parfait. Et je gagne une truc jaune. C'est une petite carte intrigue. Tu la regardes. C'est un bonus que tu peux t'octroyer au moment voulu. Ça va être marqué. Ça va être marqué. Alors, je vais... Tant pis, je vous la fais montrer, c'est pas grave. Oui, vas-y, montre-la. Donc, dans l'intrigue, j'ai eu le sujet favori. Ah bah... Donc là, t'as une carte... Alors, elles se divisent en trois parties. Il y a les cartes conflits. Il y a les cartes rouges pour le con, qui s'utilisent pendant la phase de combat. Il y a les cartes marrons, qui s'utilisent pendant le complot. Le complot, ce qu'on appelle, c'est tout ce qui se passe avant le combat. Donc là, celle-là, tu peux l'utiliser vraiment one-shot quand tu veux. Même quand c'est le tour de Damien, tu peux très bien dire, tant qu'on est dans la bonne phase, tu peux très bien dire, je l'utilise. Ça augmente l'influence, c'est ça ? Oui, ça t'augmente l'influence auprès de l'empereur. Celle-là ne sert que à ça, parce que c'est comme indiqué là, il y a le logo de l'empereur. Bah du coup, je l'utilise direct. Voilà. Et tu gagnes un point de victoire. Et tu gagnes un point de victoire en temps réel, directement. Et celle-là, tu la défausse. Tu la mets dans une défausse. Mets-le avec les autres qui sont détruites, elle ne va pas revenir. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, du coup, là, c'est... Ça, c'est très, très bien. C'est sympa. Franchement, ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc celle-là, dans ta défausse. Bah écoute, moi, étant donné que je ne vais plus poser l'ouvrier, je vais faire ma révélation maintenant. Et du coup, je vais pouvoir acheter des cartes directes. Par contre, je n'ai que deux cartes, six. J'ai que six. J'ai bien envie de prendre ce torny mitrailleur quand même. Il me plaît bien ce torny mitrailleur. Ou alors, sinon, je peux prendre ça. Ou alors, l'ambassade de la guilde, c'est pas mal aussi. Mais c'est un risque. Voilà. Je ne sais pas si... Comme je te disais, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, on est dans... Oui, tu as gagné des sous d'abord. Prends l'aspect deck building du jeu. Prends l'aspect deck building, je te le conseille pour faire une rampe de lancement au niveau budget. Parce qu'après, une fois que tu auras un peu de sous, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Ok, je vais prendre... Mais celle-là est bien et celle-là aussi est bien. Ah, des cartes bien, il y en a tout le paquet, mon ami. Aïe, 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 aïe. Je vais prendre celle-là. Quatre, ok ? Mais il me reste encore deux. Et je ne peux plus rien acheter d'autre. Donc du coup, ça, c'est fait. D'accord. Parts, oui. Donc du coup, voilà. Moi, je me retrouve avec... Ah, toi aussi, tu fais une révélation ? Mais moi, j'ai placé tous mes ouvriers, mon ami. Ah oui. Moi, j'ai une question. Je suis le premier joueur. Comment ça se fait que Damien a fini avant toi, sachant que c'est toi qui a commencé ? Parce que moi, je n'ai pas posé mon deuxième. Voilà, c'est ça. Et on a cette étape-là, on a le droit de le faire, plus ou moins. Ok, ok. Si, si, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Voilà. Et donc du coup, voilà. Donc là, j'en suis au point de, comme je disais, dépenser mes sous que j'ai mis de côté. Donc j'ai cinq de côté. Je me suis gardé de côté une petite carte par rapport à mon pouvoir que je vais payer un de moins. Parce que c'est un pouvoir. Donc seulement quatre, c'est énorme. Je ne m'en parle pas. Et il est pas mal en plus. Voilà. Donc du coup, je vais l'acheter. Voilà. Donc à quatre, il me reste un. Pour un, je n'ai rien du tout. Donc voilà, moi, ça s'arrête. Tu peux mettre tout ça dans ta règle. Exactement. Ça défausse. C'est parfait. J'ai défausse. J'ai fini ma phase de révélation. Ça va être à toi. Moi, j'ai ça. Ok, donc. Ok. Ok. Donc, ça te fait. Tu n'as que un pour acheter. Parce que là, on est dans la phase d'achat du marché. Donc ça, voilà. Et là, ça, tu les gardes ou maintenant, moi, c'est ce que je fais. Oui, mais il faut mieux le faire tout de suite. Là, tu gagnes deux épées. Donc, deux petits tunités. Elle est en bleu. Voilà. Ok. Donc là, tu te retrouves encore avec tes cubes là et là. D'accord. Alors, moi, j'ai une épée. Donc, je me mets sur le niveau 1. Ok. Et ensuite, j'ai trois petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle du mana. Excuse-moi. Non, c'est de l'influence. C'est de l'influence. Voilà, c'est des points d'influence. Je vais acheter la seule qui a trois. Ouais. Super. Et on la repasse direct. Très bien. Et tout ça, dans ta défausse. Et maintenant, on va faire le conflit. Ça y est. Là, maintenant, c'est la baston. Baston. Baston, baston. Donc, là, voilà. Là, personne n'a oublié deux cartes en main avec des épées. On sait tout noter. Non, non, non. On est pas mal. Donc, du coup, allez. C'est parti, mon Kiki. Donc, pour toi, Clint, tu as deux, quatre. Donc, il va être à cinq. Et Vanesse va être à deux de plus. Enfin, elle est à six de plus que ça. Elle est à huit. Donc, Vanesse, c'est pour toi. Ça vient ici. OK. Voilà. Ça vient ici. Vanesse gagne une influence chez qui elle est. Tu es première. Tu es première. Je suis vraiment. Plus une épice. Alors, si je peux te donner un conseil, en tant qu'un move, tu es bleu. Donc, honnêtement, moi, je te conseillerais d'augmenter ou ici ou ici. Parce qu'en fait, c'est là où tu as déjà commencé déjà à faire une petite réputation. Et en plus, où tu peux gagner directement, comme tu disais Clint, un point de victoire. Donc, ouais, tu as raison. Les frais même, c'est les plus cools. Là, déjà, tu es en bleu. Elle est en bleu, Vanesse. Je gagne directement un point de victoire pour ça. Elle gagne une épice ou ça ? Ça a déjà été donné ? Ouais, ça y est. Et moi, je suis la deuxième, donc je gagne deux épices. Ça y est, je t'ai déjà donné. Ah oui, bien vu. J'ai déjà fait la distribution des cadeaux. Et la troisième ? On n'en a pas de troisième parce que nous, avec Damien, on est resté. On les a regardés vers. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Voilà, nous, on a... Pique-nique. Voilà. Octogone ? Donc, maintenant, on va faire le fiseur. Donc, ici, on va rajouter deux épices ici. Voilà, en face de fiseur, donc, les vers qu'on a laissés tranquilles, ils produisent. Un, deux. Ah oui, ça rajoute le nom. Voilà, à chaque tour. Non, 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 non. Non, je me disais. Non, c'est juste un. Ah oui, juste. Là, c'est ce qu'on gagne en plus de ça. Parce que ça s'additionne, comme c'est indiqué là. D'accord. On gagne tout. On rafle tout. Voilà, donc là, on peut repartir sur un petit tour tranquillou. Maintenant, on a fait les fiseurs. Maintenant, il y a un rappel de nos personnages. D'ailleurs, si je peux me permettre, je pense qu'un petit tour, un petit dernier tour, là. Vous devez penser à la présentation ? Oui. Parce que, voilà. C'est parfait. Toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, mais ça donne vraiment envie de rejouer ça. Ah là là, ce jeu, il est merveilleux. Moi, je suis vraiment... Le deck building et le placement des personnages, c'est... Et la gestion de ressources aussi, un petit peu, parce que ça touche à tout, vraiment. Vraiment, ça touche. On peut toucher tous les joueurs. Alors, on va reprendre nos cinq cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est Vanessa qui passe, premier joueur. Tu es la leader. Ouais. Tu es la team leader. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai cinq, cette fois-ci. Bonne pire. Alors, moi, je vais montrer une de mes cartes. Moi, du coup, tu remélanges tout, là. Ouais, ouais, tu remélanges ton deck et regarde, hop, tu le mets là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je ne comprends pas la carte ? Ah, bien. Vas-y, montre-nous. Alors, j'ai cette carte-là que j'ai achetée au préalable. Ça, c'est bien, ça. Ça fait quoi ? Alors, donc, là, en fait... Je diminue une influence. Tu as un point d'interrogation, ici. Ça veut dire que tu peux... C'est toi qui choisis la faction que tu affectes, en fait. D'accord. Mais est-ce que je peux diminuer une influence ou j'ai zéro ? Non. Alors, non, voilà. Non, 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 non. Faut que tu aies quand même une base qui est malin, celui-là. Il est quand même un peu, hein. On le reconnaît bien, là. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux gruger ? Hum. Voilà. Est-ce que je suis un coquinou ? Ah, oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est excellent parce que... Ah, oui, tu n'as pas d'influence ailleurs, mais effectivement, mais augmente l'influence et ensuite, lorsque tu auras cette carte, rebaisse-le pour augmenter ça de deux. Après, si je peux me permettre, c'est un move qui est rouge. Si je peux me permettre, si tu baisses de là, tu repasses, tu gagnes. Tu regagnes le machin. Oui. Ah, oui. Ah, ça, je n'avais pas. C'est pour ça que je te drive gentiment là-dessus. Excuse-moi de... Ah, oui, de baisser le même et d'augmenter le même. Oui, c'est comme plus, hein, oui. Tu peux avoir plus de deux. Mais oui, là, tu te redonnes une cartouche, en fait. Et ça, c'est quand même sur... Il faut vous dire quand même que la victoire se fait en 12 points, hein. Donc là, tu gagnes... T'enlèves et tu regagnes 10% de ton... C'est 10, mais c'est pas... Non, ça, c'est à 4, c'est 12. C'est pour ça qu'il faut pour ça. Ah, oui, c'est... C'est 10, mais si tu as plus que 10, c'est toi qui... Ah, OK, excuse-moi. Non, mais c'est pas... Merci de me reprendre, c'est bien. Attends, Vanessa. Maintenant, je viens... Excuse-nous, Vanessa. Oui, Vanessa, c'était peut-être à partir. C'est vu que là, c'est juste que vu que c'est le dernier tour, on en profite. Elle était dans les starting blocks, elle était prête, hein. Ah, oui, je te sentais. De toute façon, tu as vu comment elle gère les conflits, Vanessa ? Faut pas la chercher. Oui, non, mais j'ai vu comment elle gère les conflits. Ça. Alors, ça. Alors, ça. Alors, tu vas aller où avec ça ? Tu vas aller en promenade. Donc, ça veut dire que tu vas dépenser une haule, et tu vas aller là. Il est dans ton camp. OK, donc ça, on va le mettre ici. Ça, tu vas être dans ta dépose. Et tu récoltes une épice plus deux épices, là. D'accord. Ah, bah, allez. Quand même, c'est épice. Ah, bah, tu vois, regarde. Même dans le hasard, tu es super forte. Voilà. Donc là, tu peux les vendre pendant 12 ans. Quoi ? Non, mais avant de les vendre, il faut que tu places un ouvrier. Oui, c'est pas faux. Non, non, mais... Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Parce que le but, c'est de les vendre, hein. Non, 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 pas obligatoirement. Parce que, regarde, en fait, un truc qui a besoin de prise. Par exemple, moi, regarde, moi qui suis axé sur les sous, je vais les revendre, par exemple, parce que moi, mon but, ça va être d'acheter un make-up au plus vite. Après, euh... Après, ben, tu peux... Regarde, l'épice peut te servir aussi à traiter avec l'empereur, tu vois. À traiter aussi avec les bénéguéssérites. Oui, comme on dit ici. Et aussi avec le... Voilà. Il y a un coup. Il y a un coup. Et l'épice, c'est... De toute façon, voilà, c'est des ressources... Je vais jouer mon tour. C'est de la gestion de ressources. Je vais jouer la bague. Donc, la bague me permet, du coup, de dépenser un des pistes et gagner... Ah, mais si je le fais, je ne suis pas bien. Tu dois placer un ouvrier. Oui, 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 mais... J'avais un move, mais je ne peux pas le faire. Voilà, il peut ou choisir de d'abord placer son ouvrier et traiter sa chevalière, ou vice-versa. On est d'accord. Ou alors, je... Tout va bien. Tout va bien. 3, 2, 6, 7, 8, 9... 9, 7, il me reste 2... Non, je vais le faire. Ok. Donc, pour un dépiste, je gagne une influence sur une faction où on a le plus d'influence que vous. Ok. Voilà, donc je veux... Celui que je veux en soi... Plus ou moins, voilà. Plus ou moins, à part, bien sûr, celui-ci, où on est tous à égalité. Donc, personne n'est au-dessus de toi. Je vais prendre celui-là. Ok. Je le laisse. Moi, par exemple. Ok. Donc, ça, c'était gratuit. C'était via mon... Mon duc. Oui. Ensuite, je vais choisir le logo avec la pyramide où je mette... mon bonhomme dessus. Et ici, tu gagnes 3 sous. 3 salari. Ok. 1, 2, 3. Voilà. Hop, hop. Et ça, tu mets dans ta défausse. C'est à moins. Super. Alors, est-ce que j'avais des cartes ? Ah oui, j'avais des cartes. Ah, là, normalement, oui. C'est le début de ton tour. Si tu n'as pas de cartes, tu es marron. 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que là, j'ai des trucs en tête. Je ne sais pas si ça va bien le faire. Mais si ça marche... Ah oui. On sait tous que de la tête à la main... Des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Moi aussi, je vais jouer ma chevalière. Ok ? La bagouze. Donc, je vais dépenser 4... 4 argent. Utiliser la verte pour placer un personnage ici. Ça me fait gagner 4 troupes. Ah oui, on est dans l'achat de... On est dans l'achat. Ok. Donc ça, ça vient ici. Lui, il reste là pour l'instant. Et en plus, comme c'est ma chevalière, brutalité. Plus un cube. J'ai plus un cube parce que je n'ai pas encore d'alliance avec une grande faction. Mais dès que j'ai une grande alliance avec une grande faction, j'ai deux. On a tout vu. Ah, d'ailleurs... Ah ! On devrait peut-être mettre la troisième. Exactement. C'est carrément un point de victoire, là. Qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, là, en fait, plus ça va aller... Je ne sais pas si on l'a expliqué clairement, mais voilà. Les cartes conflits, elles ont des niveaux. Donc, tiens, je te laisserai les montrer. Elles ont des niveaux. Elles ont arrivé à un certain nombre de conflits. Niveau 1, on va passer dans un conflit. Les enchères montent vraiment. Et puis après, il y a les niveaux 2 et les niveaux 3. Et bien sûr, ce qui est logique. Et donc, on va prendre un au pif. Donc, niveau 1, on va gagner, par exemple, un point de victoire, une carte intrigue, c'est ça, et de l'argent. Voilà. Et si on compare une niveau 3, on va gagner... De l'influence, intrigue. Beaucoup d'influence, de l'intrigue. des épices. Voilà, c'est ça. Le niveau est lié un petit peu à l'enceste. C'était très, très bien aussi. Celui-ci, on gagne 2 points de victoire. Ouais, là, c'est ouf. Ah, et le contrôle... Là, on gagne le contrôle d'une des zones. Donc, c'est marqué la zone sur le côté. Hop. Ah, énorme. Superbe. Donc, d'où l'intérêt, des fois, de ne pas tout balancer dans le début pour certains, et plutôt tout balancer après dans les derniers conflits, parce qu'ils sont à un niveau un peu plus élevé, et donc d'une récompense plus intéressante. C'est à moi, on attend ? Non, c'est à toi, Damien ? Non, Damien, il n'y a pas. Comme d'hab, c'est moi qu'on attend, parce que... Oui, oui, oui. Oh, là, là. Donc, du coup, moi, là, j'avais prévu, enfin, de faire ce pour quoi je charbonne depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, ça, ça, et 8. Je paye mes 8 Solari pour avoir ma dernière. Bon, troisième ouvrier disponible, que je vais avoir toute la partie, maintenant. J'aurai trois actions, et vous, vous n'en aurez que deux, tant que vous n'aurez pas été ici. Et là, petit amalgame pour éviter qu'on soit... Oui, oui, parce que toi, tu l'as... Voilà, je l'ai pris, mais celui-là, c'est celui que j'ai utilisé que je vais récupérer au moment de réassurer le plateau. Donc, là, on ne peut pas retourner sur la casquette, là, alors ? Tu peux, mais tu dépenses 8 bols pour rien. Non, honnêtement... Pourquoi ? Si, les autres... Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah, excuse-moi, j'avais mal compris ce que tu m'as dit. Oui, oui. Oui, non, mais moi, si, là, par exemple, je veux venir. Tu ne peux pas. D'accord. Tu ne peux pas, parce que... Pas maintenant. Au placement d'ouvriers. D'accord, parce que vu qu'il y avait les 4 bonhommes dessus, je me suis dit, c'est peut-être l'une des seules casques qu'on peut acheter quand on veut. Non, justement, non, d'où le fait que j'ai décalé les ouvriers ici pour bien spécifier... Une fois que j'ai bien joué, mais toi... C'est une casque comme les... Tu sais, tu sais, qu'est-ce que tu veux. On est malins tous les deux, mais différemment. Il y a des tricheurs, il y en a d'autres qui... Voilà. D'accord. Oui, tu pourras revenir, mais plus tard. Du coup, j'avais un... Enfin, je vous dis ce que je voulais faire, parce que je ne pourrais pas le faire, et j'ai un peu le seum. En fait, voilà, tu m'as... Pour 7, je voulais acheter un bonhomme pour avoir un coût supplémentaire. Avec... Non, parce que je réduis 2. Parce qu'il y en a moins 1. Oh, excuse-moi. Du coup, il me restait 2, donc j'avais un bonhomme supplémentaire. J'aurais pu rejouer venir ici, récupérer là, et encore rejouer. Mais ça t'aurait coûté 2. Oui, oui, oui. Non, non, mais ok, ok. Non, mais voilà. Donc, j'aurais pu jouer 4 fois, quoi. Excuse-moi, j'étais la tête ailleurs. Je sais plus. En gros, voilà. Je voulais juste bien jouer. Alors, Vanessa. C'est ça. De toute façon, là, c'est juste... Ah, tu réfléchis en attendant que... Non, on va faire... Pendant que ça se débute... Il se passe quoi si on va ici ? Tu gagnes ce petit personnage et tu tiens une carte supplémentaire. Tu tiens la prochaine carte de ton deck et ce personnage-là, en fait, il a le même effet que lui, sauf que là, c'est one-shot. C'est-à-dire que tu vas l'utiliser, et à la fin du tour, tu le replaces. Voilà. Je vais faire ça, alors. Oui. Donc, ça te coûte 2 sous, par contre. Est-ce qu'on peut avoir 2 sous ? Voilà, parce que quand même, il faut passer à la caisse. Ça arrive à un moment. Tiens, voilà. Et du coup, il se passe quoi, tu m'as dit ? Eh bien, il se passe... C'est ta client. Et qu'il a le somme, exactement. Ah, c'est vrai, tu joues à faire moi. Vanessa, tu vas tirer une carte. Une carte ? Oui, une carte de ta... Ah non. De ta deck, voilà. Et qu'il rajoute à ta main. Ici, ça fait quoi, exactement ? C'est ça, l'effet que tu as, en fait. Ça, ça fait quoi ? C'est que tu sièges au lance-rat. Alors, voilà, c'est ça. Et tu vas poser ton petit rond, ici, et tu auras plus 2 à chaque tour. C'est ça, exactement. C'est exactement ce que tu allais dire. Plus ou moins, oui. À un mot près, on était pas mal. C'est aussi super, super bien. Voilà. Tout en sachant qu'il ne m'aurait pas bloqué, moi. Non, il ne t'aurait pas bloqué. Non, mais si tu avais été ici, tu ne m'aurais pas bloqué. Parce que mon pouvoir, moi, c'est de pouvoir placer mes agents dans le bleu ou dans le vert, même s'ils sont... Même s'il y a déjà quelqu'un. Effectivement, c'est très, très bien. C'est pas mal, on ne se plaint pas. Non, il ne faut pas se plaindre quand on a des trucs bien, comme ça. Allez, oh. Bon, en fait, si je vais jouer ça, parce que... C'est le dernier tour, tout de toute façon. Je vais jouer la carte que j'ai jouée, mais du coup, je ne peux pas gagner un tour supplémentaire. Donc, c'est un coup clair. Oh là 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 là, là, on va en entendre parler de ça. Ah oui, pendant le moment. Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait ? Attends, je vais payer 4. Où est-ce que j'ai mis le violent le plus petit du monde ? Je vais payer 4. Sinon, est-ce que tu as une... Tu sais, des flûtes à... Je me mets là. Donc, j'ai payé 4, parce que je réduis de 1. Je mets un jeton ici, c'est ça ? Donc là, ça, je n'ai pas trop compris. Alors, c'est une flûte à pousser, je crois. Et du coup, je... Voilà, c'est une aurélique. Une aurélique. Oui. Pour augmenter de 2. Si t'en as une, partons-moi. Et donc là, je gagne. Tu gagnes ça, tu gagnes un point de victoire, déjà. Ah ouais, t'es... D'accord, heureusement que je te pénalise, parce que sinon, tu nous crames tous, quoi. Bon, bah ok. Toi, tu es en bisbille avec l'empereur, déjà. Et ça fait quoi, le jeton, alors ? Alors, le jeton, ça veut dire que, comme on l'expliquait la dernière fois, tu es en entente. Déjà, le jeton t'indique que tu gagnes un point de victoire. Voilà, c'est une menace. Tu l'as mis. Le jeton, il est à toi, pour l'instant. Pour l'instant. Et du coup... Et 2 cubes. Et 2 cubes. 2 cubes que tu mets dans ta... Dans ta... Dans ta garnison, exactement. Et donc du coup, en fait, là, ça t'indique juste que maintenant, tu es un petit peu le préféré de l'empereur. Et donc du coup, quand tu auras des cartes... Moi, j'en ai pas. Je crois, si je me permets. Voilà. Des cartes comme ça. Je te laisserai la montrer. Avec les... Certaines cartes, en fait, ont des spécificités par rapport aux liens. Lien freemen, c'est ça. Voilà. Là, en fait, ça affecte les freemen. Mais toi, par exemple, tu as là un lien avec l'empereur. D'accord. Et du coup, fatalement, si tu as une carte... Donc si j'ai une carte avec écrit lien empereur, je gagne quelque chose supplémentaire. En plus, tant que tu as le jeton. Parce que le jeton, par contre, si quelqu'un te double sur la piste... Si quelqu'un te double sur la piste de relation avec l'empereur, il récupère le jeton. Et toi, tu n'es plus son préféré. Du coup, voilà. Ce n'est pas définitif. Ça marche. Le garde du jeton n'est pas définitif. Voilà. Bon. Tu peux vous l'étudier ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait encore une petite... Ah oui, il nous reste un ouvrier à placer pour moi. Moi, deux, parce que moi, c'est mon tour. Oui, c'est mon tour d'abord. Oui, mais c'est quoi ? Tu sais que j'ai trois actions. Mais moi, je vais jouer espace plissé. Donc, je pioche une carte. Il pisse l'espace. Et par contre, il me permet de placer un ouvrier où je... Alors là, tu as le choix. Enfin, où tu veux, où c'est libre, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, où c'est libre. Ah, c'est important. Mais disons ça, j'aimerais bien le faire, mais je suis un peu obligé de faire ça. Tu ne te prends pas trop la tête. C'est le dernier move. Oui, on est d'accord. Tu gagneras pas la partie. Je vais reprendre un racking qui me permet de mettre deux cubes dans le combat et de piocher une carte. Et tu gagnes un cube et tu peux en remettre un au combat. Et je gagne un cube et que je vais mettre au combat. Ok, ok. Allez, hop. Je vais, du coup, refaire. Parce que je suis un peu bling bling. Moi, j'aime bien les chevalières. Donc, je vais l'utiliser. Tac. Je vais retirer une carte. Allez. J'ai cru entendre que ça intéressait des gens, celle-là. Donc, en total ennemi du reste de l'attaque, je vais le prendre. Ah, ben, il est fou. Voilà, donc, du coup, c'est fini. J'ai fini mon move. Je n'ai pas placé mon ouvrier, bien sûr. Mais ça va se faire. Voilà. Je prends une eau. Exactement. Et je me mets bien avec les prémets. En France, oui. Et je décolle, enfin. Je me mets à votre niveau. Et tu as encore un ouvrier. C'est ça. Ah oui, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'on fait le tour d'un coup. Parce que là, j'étais en train de faire une Vanessa. Et donc, du coup, j'ai encore un ouvrier. Donc, par contre, voilà. Fatalement, l'ouvrier, le seul désavantage, entre guillemets, mais c'est un nouveau rapport au gain de tu as. Ben, et ça, le petit ouvrier noir à jouer. Oui, aussi. Donc, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Et moi, je rejouerai après. Mais bon, pour réexpliquer. Ben, tu joues, c'est un ouvrier noir. C'est un ouvrier, mais bon. Ah, ok, d'accord. Pour continuer mon explication, en fait, la seule pénalité d'avoir un ouvrier en plus par rapport à vous, c'est que moi, je vais avoir des cartes en moins. Du coup, je vais utiliser plus de cartes dans la phase de je perds mes mots de tour agent et j'aurai moins de cartes à utiliser dans le tour de révélation. On est d'accord. C'est le seul désavantage, minime, certes, mais désavantage quand même. Mais là, ceux qui n'en ont plus, ils font leur révélation tout de suite. Ici. Et qu'est-ce que tu fais là ? Ok, du coup, lui, il va le révéler, là. Donc là, tu gagnes une épice. Normalement. On est censé attendre que tu gagnes une épice. On va vérifier, après. C'est ça. On va vérifier, parce que pour off, comme on dit... On off, oui, oui, oui. Mais c'est... Moi, j'ai pas mal. Disons que pour la démon, je pense... Renaud, mais tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler Paul. Donc, du coup... Mais c'est Vanessa qui a pris Paul. Oh, on complique pas les choses, hein. Et c'est qu'il te laisse traîner ses cartes. Ça, c'est à Vanessa. Parce qu'elle a mis quelqu'un, elle a mis quelqu'un quelque part. Tu as mis le noire, madame. Le noire, ok. Tu pouvais mettre un combat. Si tu veux, tu peux mettre jusqu'à deux chances. Oui, tu vas t'affaires dans le combat, oui. Mais tu peux pas. Si tu le... Oui, non. C'est vrai qu'elle envoie toutes ses troupes. Elle en a pas. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça se fait pas. Donc, du coup, bah, moi, honnêtement, je vais pas me prendre la tête encore une fois. J'aime, j'aime me mettre bien avec les joueurs. Oui, tu as bien raison. Là, où que je viens de gagner juste avant, je la redépense. Et la redépense. Pour m'intégrer dans le combat direct. Oui. Ta, 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 ta. Donc, les deux que je gagne, ici, et tu roule, hop, tiens. Ah, ouais. Hop, hop, hop. Parce que... Oui, j'ai vu que tu avais une dague. Voilà. Et normalement, tu n'es pas censé le voir que j'ai une dague. Tu utilises les cartes en... Je sais, c'est révélation. C'est moi, c'est ma faute. Non, mais c'est pas grave. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait comme si j'avais pas vu. J'aurais pas dû te la mettre aussi, tout le temps. J'aurais arrêté. Je veux ça. Ça, c'est rien parce que tu participes pas au conflit. Donc, tu as deux de mana. Allez. A deux, tu peux t'acheter quand même un contact Daraki, ce qui est ici, ou une contrebandière. Mais puis, ce qui est pas mal. Voilà, ça dépendait. Peu importe. Voilà, c'est ça. Oh, celle-là, super. Oh, ok. Ah, bon. Je participe au combat, mais vu que je n'ai pas de troupe, ça ne marche pas. Je gagne trois. Je prends celle-ci. Ouais. Oh, ça, c'est triste. C'est vrai que si j'ai au conseil, il faut aimer ça. Je vais révéler. J'aime bien, moi. Ça m'ouvre que je... Que j'ai... Attends, ils ont mon petit truc. J'ai trois d'ag. Un, deux, trois. Et j'ai quatre d'influence pour acheter des choses. On va acheter celle-là. Ouais, elle est bien, celle-là. Celle-là me plaît. Mais je vais acheter celle-là. C'est la même. Oui. Et maintenant, tu peux faire tes révélations, Renaud ? La révélation... Oui, pardon, excuse-moi. Moi, du coup, j'ai qu'un double-là. Ah. Un en dessous, du moins. Et j'ai une petite sword qui est arrondie. Toi, t'es en vert. Et ben voilà, donc du coup... Donc, toi, t'es là. Voilà. OK. Et on est bon. C'est bon. Baston ou pas baston ? Alors. Donc, la dame récupère un point de victoire. Oui, alors, on doit faire le baston d'abord. Donc, du coup, moi, j'ai un... 3 et 6, 9 et toi, beaucoup moins. Il veut nous montrer... Oui, qui est le plus fort. Voilà, vas-y. Vas-y. On est bon. Déjà ? What the fuck ? Du coup, là, il gagne un seul à risque. Non, 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 non. C'est pas indiqué, là. Ben si, tu gagnes le contrôle quand tu gagnes le combat. Non, regarde. OK, on va voir ça. Regarde, mon ami, regarde. C'est indiqué, là, quand tu gagnes la zone. Ah, OK. D'accord. Ouh, ça, c'est important. OK. Du coup, tous nos troupes sont détruits. Donc, ça, ça revient. Ça, ça revient. Je pousse, je pousse, je pousse. J'en ai que 4, là. Voilà. Mais moi, j'aimerais au combat. Voilà. Ça, c'est terrible. Et... Et c'est tout. Ça, c'est la fin du tour. Et voilà. Et là, pour la démonstration, on va s'arrêter là. Pour la démonstration, on va continuer comme ça. Voilà, c'est très chouette. Je suis sûr qu'il y a des bonnes alliances à faire. Des trucs non officiels, bien sûr. Une multitude de mou à faire. Et une partie qui ne se ressemble pas à chaque partie. Moi, j'ai kiffé. Ah, mais moi aussi, ça donne envie de rejouer. Moi, j'ai kiffé. Le jeu, déjà, en soi, je le kiffe totalement. Et j'ai joué avec vous, c'était super. Franchement, une petite présentation. Bon, on n'a plus qu'à remettre ça une autre fois. Voilà, mais un petit peu approximatif pour certaines choses. Mais c'est franchement... Oui, ça, on va vérifier. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, ben, super. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver, donc, jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Putain, la laisse, le signe de gangue. Merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'il y a le feste ludique le 20-21 novembre. N'oubliez pas qu'on est ouvert de 10h à 19h tous les jours. Sauf le jeu, vendredi et samedi, on est ouvert jusqu'à 21h30, voire 23h. S'il y a des gens qui prennent la table, on ne va pas les mettre dehors. Donc, ouvert jusqu'à 23h. Voilà. Donc, vous êtes toujours un bienvenu. Et, ben, ici, on joue. À bientôt. À la prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.